Salut, je m'appelle Joubert et aujourd'hui on est au Quai Branly. Oui, 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 j'y retourne. J'y retourne parce que j'avais envie de vous parler d'accessibilité dans le musée. Alors, on y va, let's go. Bonjour, je m'appelle Clémence Gros et je suis chargée de développement des publics au musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est vrai qu'on a un bâtiment qui est très particulier, qui est très récent par rapport à la plupart des grands musées. Donc, on a de la chance de ce point de vue là. Après, c'est vrai qu'on a des collections qui impliquent un certain parti prix architectural et que le musée est souvent un peu sombre. Donc, l'éclairage a beaucoup été augmenté depuis l'ouverture du musée. On essaie d'éclairer au maximum les objets et les espaces de circulation, notamment, parce que c'est cela qui permet le mieux de s'orienter. Et après, c'est un travail constant avec les équipes des expositions, avec les conservateurs, pour trouver un bon équilibre, pour respecter à la fois les objets, évidemment, mais surtout les visiteurs. D'ailleurs, qu'on parle de handicap ou, là encore, vraiment du grand public. Alors, en ce moment, il y a l'exposition 20 ans. On a aussi l'exposition Félix Fénéon et Palace Paradis, qui est une installation sur des hommages funéraires à Taïwan. Donc, celles qui sont présentées en galerie jardin, c'est-à-dire les expositions principales et celles qui sont sur les mezzanines ont toujours une vidéo d'introduction en langue des signes. Et donc, sonore est sous-titré. Et la plupart ont aussi les bacs à fiches, dont je parlais. Donc, les fiches pour les personnes déficientes intellectuelles et pour les personnes déficientes visuelles. Voilà. Puis, on essaie de le systématiser aussi, même pour les plus petites expositions ou pour les installations. Alors, il y a des bandes de guidage podotactiles quand il y a des dispositifs tactiles dans les expositions, notamment pour guider, en fait, aux tables Mikli dont je parlais, qui sont presque systématiques sur les expositions de la galerie jardin, et qui sont de plus en plus fréquentes aussi sur les expositions des mezzanines. On a un travail avec les autres chargés d'accessibilité des autres musées. On a des échanges assez libres, justement, pour faire circuler les bonnes pratiques. Donc, nous, on a souvent des demandes, des demandes de conseils d'autres professionnels qui viennent visiter le musée pour s'inspirer un peu quand ils veulent mettre en place des projets. Donc, on a des échanges très libres à ce sujet-là. Et on a aussi des échanges, et ça, c'est vraiment essentiel, avec des partenaires associatifs. Parce que si on réfléchit que nous, en fait, qu'inter-musée, en général, on tombe à côté de la plaque si on ne fait pas appel vraiment aux personnes directement concernées. Donc ça, on attache vraiment beaucoup d'importance aux avis, aux retours, aux conseils de personnes elles-mêmes en situation de handicap. Alors, on a obtenu récemment la marque, en fait, Tourisme et Handicap pour les quatre types de handicap. Donc, on est assez fiers parce que c'est très rare pour un musée d'avoir notamment le label pour les personnes déficientes visuelles. C'est très rare. Donc, voilà, on était très heureux de cette nouvelle, qui est aussi une exigence. Ça nous pousse à faire toujours mieux. Donc, voilà, on est très contents de cette nouvelle. Et on a aussi eu le prix coup de cœur du jury en début d'année, de la part de l'association Tourisme et Handicap aussi. Ok. Je suis encore un petit peu... dans le musée. Et c'est vraiment intéressant parce que, bah, c'est une balade totalement tactile. On va d'une pièce à une autre, d'une expo à une autre, par un couloir qui s'appelle La Rivière. Et c'est une balade tactile. C'est-à-dire que c'est en touchant les murs, en suivant un trajet, on va d'un point A à un point B, puis au point C, puis on revient au point A. Donc, c'est... C'est assez original. Je pense que c'est le lieu qui s'apprête bien à ça. Et je trouve que j'étais un peu perturbé. Mais voilà, c'est... Ok. Allez. Je viens juste de quitter le fiebre en lit. Hyper intéressant comme espace. C'est un musée moderne qui a été ouvert en 2006, qui a, depuis le départ, parle d'accessibilité et met en place des procédures d'accessibilité. Un musée un peu sombre par rapport à leurs questions d'architecture. Une équipe vraiment à l'écoute. Donc, n'hésitez pas. Mais le plus important, c'est l'accessibilité des expos. Et là, moi, j'ai bien aimé. Il y a une zone podo-tactile. Il y a des textes en grand caractère. Il y a des panneaux tactiles. Il y a pas mal de choses. Il y a des efforts. Mais n'hésitez pas à venir dans les commentaires de ma vidéo ou à leur écrire pour leur demander des questions, pour leur apporter des évolutions. Et alors, là-dessus, moi, je vous dis un truc. Je compte sur vous. Cliquez, partagez et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...